Salut à tous, aujourd'hui on a eu une triste nouvelle, on a appris que FX candidat de ma saison de Secret Story était décédé suite à un accident de voiture et se serait fait percuter en traversant la route durant la nuit. Je suis un peu perplexe par rapport à cette nouvelle, mais je tenais quand même à le dire, parce que déjà il y a des mauvaises interprétations sur Twitter, évidemment il y a des gens qui se lâchent, qui s'éclatent sur la mort de quelqu'un, mais c'est pas vraiment le débat, je commence par ça, j'ai été attaqué parce que j'ai dit que dans les interviews il y a deux ans, je disais que dans deux ans il serait mort. En effet j'ai dit ça, je n'ai pas fait ça pour susciter les réactions, c'est parce que c'est la vérité que j'avais des raisons de le penser et de le dire. C'est vrai qu'FX a super mal supporté Secret Story et c'est vraiment le moment de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je l'avais dit dans une vidéo l'année dernière quand Secret Story recommençait, ça s'appelait Vendredi Secret Story et puis j'expliquais que certains candidats n'allaient pas survivre à l'expérience de la télé-réalité, que tout le monde n'était pas préparé à ça. En effet il y a eu un mort l'année dernière par rapport à l'émission d'M6 qui avait été annulée d'ailleurs, je ne pense pas que Secret Story sera annulée cette année pour tout vous dire. On voit Loana, enfin quand on voit ce qu'elle est devenue, c'est une catastrophe. Pour l'instant c'était des détails, après on parlait de la fin de la télé-réalité, donc on se disait que ça allait se calmer etc. Je pense que c'est complètement honteux la façon dont les gens sont utilisés. Et après on peut bien vivre ou mal vivre la télé-réalité, moi j'ai très bien vécu, je m'en suis très bien sorti et je m'en suis ressorti grandi. Il y a plein de gens qui voient des côtés très positifs à l'expérience. D'autres personnes qui sont moins forts psychologiquement, qui avaient besoin d'affection, d'une certaine reconnaissance, il l'a eu avec Secret Story. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée ou une mauvaise chose pour lui, mais il était dans une situation, d'où mon tweet par rapport aux fameux deux ans avant qu'il y passe. Il consommait beaucoup de choses qu'il ne devrait pas consommer. Il buvait beaucoup d'alcool, il m'appelait le matin en disant qu'il n'avait bu qu'une bouteille de vodka le matin et qu'il n'en buvrait que deux aujourd'hui. Il était super fier. Et puis après on l'a remis dans carré VIP alors que c'était le dernier truc à faire pour un mec qui était en attente de ça et puis il ne fallait vraiment pas le replonger là-dedans. Je ne sais pas. C'est un petit message vraiment pour dire que ça a commencé et ce serait bien que ça n'aille pas plus loin. Je pense que Benjamin va faire une petite intervention en disant on pense très fort à toi FX. Ce n'est pas assez les mecs. Ce qu'il faut c'est, comme je l'ai dit, une cellule psychologique avant, une cellule psychologique après pour que les mecs puissent en sortir. Si le mec a besoin d'un psy pendant 5 ans, qu'il l'ait et que ça soit au frais de la prod, sachant que vous faites des millions par prime avec les votes, ça ne vous ferait pas de mal. Donc une putain de cellule psychologique les mecs quoi. Moi je ne l'aurais pas demandé, je m'en fous, je suis très bien entouré. Mais FX les gars, moi il m'appelait après Secret, il n'en pouvait plus. Il était au fond du trou et puis vous le reprenez sur une émission. C'est-à-dire qu'on le prend, on l'utilise, on te reprend parce qu'on a besoin d'un personnage comme ça. Et les gars, cette putain de cellule psychologique, je l'ai dit. Et je l'ai dit à toute la prod, j'ai appelé tout le monde en disant un mois après le jeu les gars, mais pourquoi les gens se rebellent contre vous ? Parce qu'ils sont au fond du trou, vous leur promettez tout et puis vous les lâchez les jours au lendemain. Moi personne je m'en fous, mais regardez, regardez ce que ça fait. Alors vous allez dire qu'il s'est fait renverser par une voiture. Je vous dis qu'elle fixe, il était dans un état de dépression aggravée et qu'il se nourrit dans l'alcool et d'autres trucs pour oublier et qu'il se retrouve en effet peut-être dans ces conditions-là au milieu d'une route à une heure du matin et il ne voit pas la voiture arriver. Donc encore une fois, franchement je le dis et je leur dirai toujours en tant qu'ancien quand il y a telle réalité, foutez des putains de cellules psychologiques, mes limites forcées pour avant et pour après parce que le test psychologique qu'on passe avant franchement c'est du gros bullshit. Ça va, tu es fou ? Non ? Ok, très bien, tu peux rentrer dans cette maison. Aidez les gens quoi, aidez les gens, c'est tout ce qu'il faut pour ne pas qu'il y ait de drame comme ça. Et puis même si c'est ce que je dis, ça ira pas loin parce que ça va jamais très loin. On s'en fout, les gens continuent à regarder, il n'y a pas de conscience. Je trouve qu'on arrive à un moment où tout le monde le disait, Léo, John et tout le monde en parlait. Genre, FX il va y passer et voilà, il est passé ! Voilà. Donc prenez conscience des choses et on espère que les candidats seront mieux suivis après les émissions de télé. Moi j'en connais d'autres qui sont pas loin de péter un plan aussi. Donc faites quelque chose quoi, faites quelque chose. Ne prenez pas juste les gens pour les jeter, prenez-les, accompagnez-les et puis jetez-les peut-être un peu plus tard. Et puis toi FX mec, bande route là où tu es et puis repose en paix mon pote. Salut toi !